salut salut j'espère que ça va bien ce début de semaine on va pouvoir faire le live prévu avec sylvaine et dont elle va nous parler de sa chouette activité ça y est elle est là je vais l'inviter tout de suite comme ça on va commencer direct dans le live alors salut mélanie comment ça va ça fait plaisir de te voir depuis le temps ça fait longtemps qu'on ne s'est pas oui oui carrément alors ce que je te propose donc on va parler de ton activité de ton parcours professionnel voilà j'ai hâte qu'on puisse échanger je le connais un petit peu mais je trouve ça intéressant de pouvoir partager ça avec d'autres personnes donc les personnes qui prennent en route le live et bien n'hésitez pas à poser des questions à sylvaine ou à interagir mais des petits messages des petits émoticônes pour dire comment vous vous sentez durant ce live alors ce que je te propose sylvaine c'est de te présenter et puis et puis après découlera d'autres questions pour pour suivre ton parcours professionnel ça marche et ben donc je m'appelle sylvaine j'ai 31 ans j'habite à Nantes depuis bientôt trois ans à la base je suis originaire d'Alsace donc l'autre bout de la France et j'ai pas mal voyagé vadrouillé avant d'arriver ici et du coup ben je suis maintenant à mon compte depuis que je suis arrivée à Nantes donc depuis bientôt enfin deux ans et demi en tant que créatrice de robe de mariée et costume homme sur mesure donc je travaille voilà que en sur mesure donc chaque tenue est unique entièrement personnalisée pour chaque client et du coup ma petite particularité c'est d'habiller le couple donc à la fois les femmes et les hommes pour leur proposer quelque chose d'assez enfin de très personnalisé et puis qui puisse être un minimum coordonnée entre eux au niveau du style etc ouais et tout ça c'est vraiment je sais pas à quel point je rentre dans les détails maintenant mais non mais attends parce que franchement pour les personnes qui nous suivent là aller voir le compte de sylvaine vraiment tu fais des créations magnifiques et en plus tout ça fait main et par moment on est dans les coulisses et on voit aussi tout le travail minutieux que ça demande de ce que tu enfin de ce que tu confectionnes justement pour ces mariés alors comment ça se passe actuellement parce que quand même au niveau des mariages c'est un peu au ralenti voire quasiment stoppé comment ça s'est passé cette année pour toi raconte nous alors 2020 assez enfin même très difficile parce que sur toute ma saison j'ai eu un seul mariage de maintenu dans tous les mariages que j'avais enfin dans tous mes clients donc après tous les autres ont été reportés à 2021 et même certains ont dû être à nouveau reportés à 2022 puisque ce qu'on reportait à avril ou mai 2021 ont dû à nouveau reporter donc bon c'est c'est une situation qui n'est pas facile à gérer parce que niveau timing niveau essayage et tout ça on est un peu perdu on sait pas comment avancer et puis si on finit les tenues mais que les mariés se marient un an voire deux ans plus tard c'est assez compliqué au niveau de l'ajustement est-ce qu'ils vont garder la même taille d'ici là voilà c'est pas très facile à gérer après j'ai quand même eu donc l'année dernière a été assez catastrophique et j'avais très peur pour 2021 puisqu'on voyait que la situation se maintenait de la même manière et donc j'ai eu assez peur pour la saison 2021 et puis finalement j'ai eu beaucoup beaucoup de commandes quand même les gens ont quand même envie de se projeter dans leur mariage et ont quand même envie de se lancer dans les projets et puis beaucoup m'ont dit bah si on doit reporter on reportera mais au moins on a envie de commencer se lancer dans l'actuation et voilà c'est le bouche à oreille qui fonctionne salut Julie c'est le bouche à oreille qui fonctionne pour toi ou c'est aussi je sais pas par peut-être des professionnels ou comment ça marche du coup toi ? Il y a plusieurs biais il y a le bouche à oreille qui commence à se mettre en place après comme ça fait pas encore enfin ça fait deux ans et demi que je suis à mon compte et la première année du coup bah j'ai j'ai eu quelques clients mais bon c'était pas une grosse année et ma deuxième année c'était 2020 donc qui est le retombé quasiment à l'eau en fait donc finalement le bouche à oreille oui il commence à se faire parce que les mariés qui même s'ils sont en cours même s'ils n'ont pas encore pu se marier ils commencent déjà à parler de moi mais c'est vrai que j'ai pas encore eu tellement de mariage que ça parce qu'en fait ma deuxième saison qui s'annonçait mieux forcément que la première bah elle est tombée à l'eau et puis donc voilà donc le bouche à oreille où il commence à se mettre en place par les mariés par les professionnels aussi les collègues avec qui on travaille ensemble on connaît le travail les uns des autres et on se recommande ensuite bah les réseaux sociaux ça il y a pas mal de gens qui me disent qu'ils me découvrent notamment sur instagram et et après des annuaires de prestataire mariage un peu des salons voilà il y a pas mal de de biais différents pour arriver à être visible c'est vrai que dans le des annuaires on est obligé de trouver des nouveaux clients tous les ans donc donc pas il n'y a pas ce système de fidélisation oui 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 il faut toujours en trouver des nouveaux mais après le le bouche à oreille ouais se met en place et et ça fonctionne plutôt pas mal alors justement est ce que tu peux nous expliquer ton parcours et comment tu es arrivé à créer cette activité à ton compte de création sur mesure des robes de mariés des tenues pour les mariés ce que tu peux nous raconter bah c'est t'appétant ce que tu as justement pour pour ces créations là comment ça t'est venu et qu'est ce que tu as fait justement pour pour stimuler cette cette envie oui alors ça m'est venu il ya assez longtemps j'étais très jeune enfin en fait il ya eu plusieurs étapes j'ai quand j'avais 13 ans ma maman m'a emmené voir à une exposition à l'opéra garnier une opé une exposition des costumes de scène donc c'est des cd cd des costumes historiques très travaillé avec plein de broderies plein de détails plein de de dorures etc et je me rappelle avoir vraiment eu un flash à ce moment là à regarder cette tenue en me disant mais waouh c'est c'est un travail incroyable c'est hyper beau ça me donne envie d'essayer de faire voilà donc à ce moment là je pense que j'ai vraiment eu un déclic pour tout ce qui est voilà tissu petit travail travail leur fève quoi sur la création donc j'ai commencé à me dire à ok tout le milieu alors mode costume couture en tout cas commence à m'intéresser à partir de là j'ai commencé à essayer un petit peu des choses par moi même chez moi la machine de ma maman voilà des choses comme ça et puis après bon c'est c'est très vaste il ya il ya plusieurs il ya plusieurs possibilités il ya soit styliste c'est celui qui va faire le dessin imaginer le modèle il ya le modéliste qui va à partir du dessin qui va construire le vêtement donc faire le patron faire les prototypes les essaiages sur etc après il y avait aussi la possibilité de d'être costumier le cinéma le théâtre etc donc ça j'avais aussi hésité et du coup voilà je savais pas trop dans quel dans quel domaine aller dans ces différents milieux et j'ai décidé de faire plusieurs stages pour pour pouvoir voir un peu ces différents milieux et puis voir ce qui me plaît le plus et j'ai réussi à avoir donc j'ai passé mon bas général et j'ai réussi à avoir ça un stage de six mois chez une chez une styliste à paris et six mois c'est le temps d'une création d'un prêt-à-porter donc j'ai pu voir toutes les étapes à la fois du design des pièces recherche de tissu ensuite ensuite les les prototypes et puis la couture etc donc j'ai vu tout ça et j'ai vu qu'en fait ce qui me plaisait là-dedans c'était vraiment le le modélisme donc vraiment la construction du vêtement d'accord et après ça donc j'ai fait une école à paris pour vraiment spécialiser là-dedans pour apprendre le modélisme la construction du vêtement le patronage la couture là tu as su au moment où tu as fait le stage tu savais de toute façon que c'était fait pour toi tu étais sûr du de cette voie que tu allais prendre ça a confirmé ouais 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 parce qu'en fait j'avais fait plusieurs choses avant j'avais fait des petits stages chez différentes personnes ma maman avait une amie qui faisait des du costume justement et un peu de robe de mariée donc j'étais allée quelques fois dans son atelier et puis mais parce qu'elle faisait en fait je savais que c'était ça qui me qui me plaisait et et ce ce long stage chez cette créatrice à paris me l'a vraiment confirmé que voilà que c'était ça que j'aimais faire et et aussi vraiment quel quel domaine parce que c'est vrai que dans la mode c'est très location du vêtement il y a quand même pas mal de de possibilités différentes et là vraiment ce stage m'a permis de savoir que c'est vraiment en fait ce que j'aime c'est vraiment construire le vêtement c'est c'est créer ses formes ses lignes ses volumes c'est 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 ça qui me plaisait c'est c'est aussi une des parties qui est assez compliquée c'est la création du patronage vraiment pour pour construire le vêtement d'accord je me perds c'est vrai que je vois je vois julie qui n'est que ta connexion n'est pas très c'est vrai que moi je te vois en haché d'accord si c'est toi ou si c'est moi je sais moi je te vois très bien tu m'entends quand même et tu m'entends tu m'entends quand même ou pas du tout oui oui ça va c'est bon ouais ouais je te laisse continuer sur ce parcours là quand tu avais confirmé justement vers quoi tu allais t'orienter du coup j'ai fait une école j'ai fait une école de mode à paris qui s'appelle la chambre syndicale la couture parisienne et j'ai fait un cursus en alternance et au début je cherchais à aller dans les grandes maisons connues forcément j'avais envie de forcément d'aller j'ai essayé chez dior chanel et compagnie bon après j'ai testé tous les créateurs je sais pas combien de candidatures j'ai envoyé à cette époque mais c'est incroyable c'est très très dur de 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 trouver une place en alternance et puis c'est à ce moment là que je me suis dit bah tiens il y a dans le sur mesure il y a il y a aussi la robe de mariée et c'est là que j'ai postulé en fait comme je trouvais pas de place j'ai commencé à postuler chez les créateurs de robe de mariée c'est là que j'ai trouvé une place et que j'ai découvert tout cet univers en fait au début j'étais pas du tout partie coucou j'étais pas du tout partie pour 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 le mariage en fait j'avais même pas pensé et c'est à ce moment là où je me suis dit bah tiens moi c'est c'est vrai que dans ce milieu là c'est du sur mesure et et voilà donc j'ai trouvé une place chez une donc c'était à paris donc chez une créatrice de robe de mariée sur mesure où j'ai vraiment appris ce que c'est sur mesure en fait de faire un une un projet entièrement personnalisé pour une seule cliente discuter avec elle de ses envies prendre ses mesures lui proposer quelque chose d'entièrement personnalisé faire les différents essayages pour que ce soit parfaitement ajusté etc c'est là où j'ai découvert tout cet univers et ça m'a beaucoup plu et en fait cette créatrice c'est un contrat sur deux ans et au bout d'un an elle me dit bah non je vais partir à la retraite pas de plus tôt que prévu donc te propose de reprendre mon atelier donc j'avais 21 ans je j'avais assez peu d'expérience finalement puisque c'était ma première enfin c'était mon premier contrat enfin j'avais fait ce stage de six mois avant avec quelques petites expériences mais c'était pas énorme et et en fait si en fait si j'avais le choix soit j'acceptais ça c'était un projet enfin je me disais jamais on me proposera quelque chose comme ça mais du coup j'arrêtais mon école et du coup j'avais pas de diplôme je pouvais pas c'était au bout de la première année donc je pouvais pas faire ma deuxième année soit je le refusais et puis j'allais au bout de mon école j'avais mon diplôme classique et donc du coup j'ai arrêté mon école et j'ai repris cette cette cet atelier en fait donc ça a été un peu simplifié par rapport à ce que eux avaient s'ils avaient une grosse boutique dans paris chose que je pouvais absolument pas racheter à l'époque donc ça ils l'ont vendu et puis ils m'ont prêté en fait ils habitaient un grand grosse villa en dehors de paris où ils me prêtaient un espace pour pouvoir faire les essayages parce que pareil à l'époque j'étais en colocation enfin impossible de recevoir mes clients chez moi et j'étais étudiante j'avais pas de moyens donc forcément impossible de racheter la boutique impossible de recevoir les clients chez moi etc ou de louer un local en plus je pouvais pas et en fait donc voilà c'était un accord je pouvais utiliser leur nom de marque qui me ramenait une clientèle directement puisque elle ça faisait longtemps qu'elle était implantée et puis utiliser leurs locaux pour pouvoir faire les essayages qui était vraiment hyper beau hyper adapté à ça et puis je leur devais un pourcentage de mon chiffre d'affaires d'accord donc ça a été hyper formateur hyper intéressant c'est quasiment deux ans j'étais à fond dedans je travaillais comme une malade mais en fait justement avec le pourcentage de mon chiffre d'affaires que je devais leur donner au bout de deux ans je leur ai montré les comptes je leur ai dit bah écoutez je travaille 70 heures par semaine et j'arrive pas en vivre donc je peux pas continuer donc je leur ai demandé de renégocier ils ont pas voulu donc j'ai arrêté avec eux d'accord mais voilà j'avais mis le pied là dedans dans l'entrepreneuriat et puis bah surtout dans le fait de faire voilà de faire mes propres projets avec mes clients le sur mesure tout ça et je je savais que c'était ça qui me plaisait je savais que c'était ça que je voulais continuer à faire déjà c'est une bonne chose de savoir ça ça aime beaucoup aussi bah en fait je sentais que c'était vraiment mon truc quoi que j'avais trouvé ce qui me plaît ce qui me motive mais c'est vrai que là j'avais toujours que je sais pas 22 ans du coup quand j'ai arrêté donc je me voyais pas me lancer à zéro à nouveau là le temps de parce que ça quand j'avais commencé avec eux il y avait leur nom il y avait leur marque il y avait quelque chose et là ça veut dire que je repartais de vraiment zéro et je me suis dit bon je suis encore hyper jeune je préfère me faire un peu plus d'expérience avant de me relancer même de voir d'autres d'autres entreprises d'autres manières de fonctionner histoire de histoire de pouvoir aussi pouvoir choisir mes propres méthodes de travail parce qu'en fait chaque entreprise travaille différemment et c'est intéressant de voir plusieurs entreprises avant de pouvoir pas avant de se lancer et de prendre sa propre méthode quoi ouais et puis je continue sur la lancée ben écoute oui là tu vois tu défiles donc là tu as ce moment de voilà d'arrêt de cette activité et tu te dis qu'il faut que enfin d'acquérir de nouvelles expériences de nouvelles méthodes aussi pour étoffer ta connaissance dans ce dans ce métier donc comment tu l'étoffes de quelle manière où est-ce que tu vas ben en fait à cette époque j'étais du coup j'étais en couple et mon conjoint travaillait dans une boîte allemande et puis bref il a eu une proposition pour aller à Berlin pendant un an et ben moi je venais d'arrêter ce projet et donc j'avais rien donc ça tombait bien on va dire ça tombait et je me suis dit c'est parti et du coup donc on est parti à Berlin et puis là-bas je voulais pas me mettre un goût je me voyais pas faire ça à l'étranger en ne gérant pas bien la langue en n'ayant aucun contact c'est impossible en fait c'est très très dur donc j'ai cherché du travail j'ai trouvé une place chez un créateur qui faisait des tenues du sur-mesure je voulais rester dans le sur-mesure pas du tout mariage mais vraiment des tenues haut de gamme très extravagant à Berlin il y a une grosse communauté de russes et quand ils sortent c'est vraiment il faut que ce soit bling bling il faut qu'on les voit d'accord et du coup c'était quelque chose d'assez incroyable des tenues enfin voilà c'était hyper intéressant niveau style c'était pas mon truc mais niveau travail c'était hyper intéressant parce que du coup j'ai appris plein de choses j'ai pu travailler plein de matières différentes donc donc voilà c'était c'était très intéressant j'y suis restée deux ans et demi et j'imagine que justement comme tu dis c'est pas ton style mais ça t'a permis aussi de découvrir d'autres styles de ouais ouais t'as découvert ouais bah ça permet voilà c'était pas mon style mais après c'était pas très grave puisque de toute façon les tenues c'était pas pour moi c'était pas à moi de les porter donc voilà une fois qu'on travaille sur un vêtement après c'est sûr que maintenant comme c'est moi la créatrice je vais y mettre ma touche personnelle c'est sûr là c'est moi de travailler pour quelqu'un c'était lui le créateur il décidait des tenues avec les clients donc moi je m'en fichais à quoi ça ressemblait finalement ce qui était intéressant c'était justement bah c'était du sur mesure donc à chaque fois des créations uniques aussi et puis surtout c'était de mes larmes de des bustiers en cuir avec des jupes en mousseline avec broder des plumes broder des pierres des strass enfin des choses complètement incroyables et et c'est ça qui était intéressant c'est que du coup chaque tenue était hyper hyper différente c'était varié et voilà c'était bon c'était hyper intéressant je suis hyper contente d'avoir fait ça parce que bah on apprend énormément et 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 je sais qu'il y a des choses qui me servent encore aujourd'hui parce que j'ai j'ai appris à travailler certaines matières de certaines manières et il y a des choses qui me servent encore aujourd'hui ah oui oui t'imagines donc voilà donc chez lui c'est je suis restée deux ans et demi et puis j'ai voulu refaire une formation puisque finalement j'avais fait qu'un an d'études puisque j'avais arrêté ma formation en cours oui et je sentais que j'avais certaines limites au niveau du patronage donc la construction du vêtement et j'ai refait donc une formation d'un an en Allemagne aussi à Hambourg pour apprendre la construction du patronage pour le vêtement femme homme et enfant coucou Sandrine et Sandrine Lucie qui nous disent coucou salut les filles n'hésitez pas à poser vos questions ou à interagir pendant le live ouais donc le patronage donc j'ai refait donc j'ai refait une formation d'un an en fait pour aller encore plus loin dans le patronage et être encore plus à l'aise en fait pour pouvoir vraiment faire tout ce que tout ce que j'ai envie de créer en fait c'est vrai que dès qu'on a des limites qu'on a quelque chose en tête mais qu'on n'arrive pas à le construire en fait c'est assez frustrant et pendant que je travaillais à Berlin etc je savais qu'un jour je me remettrais à mon compte et je savais que ce serait certainement dans les rôles de mariée ça n'a pas voulu revenir tu sais vers ton premier coup de coeur quand tu as quand tu as eu 13 ans et que tu as vu ce costume avec ce travail minutieux avec toutes ces matières c'est ça n'a pas été tenté justement des costumes de spectacle ou des choses comme ça non pas j'ai beaucoup hésité au moment ouais j'ai beaucoup hésité au moment de choisir mes études j'ai hésité avec des études sur le costume de scène finalement j'étais assez intéressée pour des choses un peu plus modernes c'est vrai que le costume de scène c'est souvent très historique et c'est pas ce qui m'intéressait le plus après niveau travail c'est aussi hyper intéressant parce que justement le travail le vêtement historique est hyper travaillé il y a plein de détails après j'avais le côté un peu plus mode et peut-être actuel qui m'intéressait aussi donc je me suis dit bon je préfère faire une école qui n'est pas enfin voilà pas dans le costume quoi mais bon j'ai beaucoup hésité il y a un moment où je savais pas j'ai même postulé dans les écoles et puis à un moment enfin voilà j'avais plusieurs choix d'école et j'ai finalement choisi celle de Paris dans la mode mais ça a été un peu un dilemme à un moment oui le choix de faire et donc après donc voilà donc tu savais que t'allais à un moment monter ta boîte donc il fallait que tu ressentais le besoin d'avoir des cordes un peu plus supplémentaires à ton arc pour justement la projection future d'être à ton point oui c'est ça bah oui pour un futur peut-être lointain mais même dans mon boulot je me disais bon des fois je suis pas hyper à l'aise il me manque encore quelques trucs donc c'était à la fois pour le moment pour le moment même dans le travail où j'étais et puis pour le futur je savais que ça me servait de toute façon donc voilà j'ai refait cette formation à Hambourg qui était hyper intéressante qui m'a j'ai vraiment beaucoup progressé à ce moment là et pendant cette année là en fait j'ai un couple d'amis qui m'a demandé de faire leur robe de mariée et costume chose que je n'avais jamais fait en fait parce que maintenant j'avais fait des robes de mariée que pour femmes et le costume homme c'est vraiment un domaine assez particulier normalement c'est une formation à part c'est vraiment un savoir-faire particulier c'est presque le vêtement de la garde-robe qui est le plus compliqué à faire parce que dans la veste il y a plein de renforts il y a plein de choses et voilà donc ses amis me demandent de faire ça de faire le costume aussi et je lui ai dit ben non moi j'ai jamais fait ça c'est pas mon domaine je m'y connais pas en fait c'était un très bon ami et il a vraiment insisté donc je me suis dit bon ben c'est parti je me lance c'était un ami donc je me disais bon si ça marche pas on fera des essayages en plus enfin c'est pas comme un client qui me demandait ça donc je l'ai fait ça s'est bien passé et j'ai trouvé l'expérience assez intéressante en fait de me dire ben voilà tous les deux voulaient du coup garder la surprise de leur tenue pour l'autre et puis moi je faisais le lien entre les deux et j'ai trouvé ça très intéressant et eux m'ont dit mais en fait c'était génial de te faire confiance à 100% parce que on savait que voilà qu'on s'est assorti alors assorti ça veut pas dire qu'il va y avoir des touches de la couleur du costume dans la robe ou des choses comme ça c'est plus au niveau style si les mariés se marient dans un château ou dans une grange ou sur le village en fait le style il faut qu'il soit un minimum cohérent quoi donc c'est plutôt à ce niveau là et puis ils savent qu'ils peuvent vraiment me faire confiance se lâcher à ce niveau là mais pas se dire bon comment il va t'habiller est-ce que ça va être cohérent même au niveau par exemple souvent les mariés portent une chemise blanche bah si elle est plus claire que la robe ou plus foncée c'est des petites choses c'est dommage en fait au niveau style donc voilà et eux ont fait un super retour d'expérience moi j'ai trouvé ça très intéressant aussi je me suis dit bah tiens en fait c'est quelque chose qu'il y a quasiment pas il y a des boutiques qui vendent des robes voire qui vendent aussi des costumes mais mais des créateurs qui font du sur-mesure à la fois pour la mariée et le marié il y en a quasiment pas d'accord et je me suis dit bah ça c'est peut-être un créneau à prendre c'est quelque chose en tout cas qui me plaît et voilà ça me plairait bien de le faire mais pareil je me suis dit bah si je fais ça je veux pas le faire n'importe comment le costume homme du coup j'y ai pas été formé et si je me lance là-dedans il faut que je me forme à ça parce que c'est vraiment un savoir-faire particulier et si je fais du sur-mesure pour les robes de mariée je veux pas faire un costume à moitié c'est n'importe comment enfin ça n'a pas de sens ouais ça soit cohérent entre les deux ouais et du coup bah voilà je cherche à nouveau à me former sur le costume homme c'est quelque chose qu'il n'y a quasiment pas de formation en France et à l'époque j'étais en Allemagne il n'y avait pas de formation non plus c'est soit en Italie soit en Angleterre qu'il y a vraiment le savoir-faire du costume homme c'est là-bas en fait qu'il y a vraiment encore des tailleurs beaucoup de tailleurs donc c'est très implanté du coup j'ai cherché comment me former et puis j'ai trouvé un Erasmus pour entrepreneur donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout c'est donc le même principe qu'un Erasmus quand on est étudiant sauf que c'est quand on est à son compte depuis moins de 3 ans on peut aller dans un pays européen pour se former à quelque chose qui nous manque dans notre projet d'entreprise et puis partir entre 2 et 6 mois et avoir une bourse en fait pour ça donc j'ai postulé j'ai proposé mon projet et il a été accepté parce qu'en fait c'est très peu connu donc ils ont du budget et puis j'ai pu avoir le maximum de temps donc 6 mois parce qu'ils attribuent le temps en fonction du budget qu'ils ont donc j'ai pu avoir les 6 mois et puis ensuite il fallait que je trouve une entreprise en Italie donc ça ça n'a pas été facile non plus parce que le milieu du costume homme c'est un milieu d'hommes souvent familial donc il se transmet de père en fils et les femmes n'y ont pas trop leur place et une femme étrangère autant dire que c'était un peu ça a été un peu compliqué j'ai eu enfin bon la plupart j'ai pas eu de réponse du tout j'ai eu quelques réponses négatives et et puis j'ai fini par trouver une entreprise à Rome qui était en fait c'était pas le format classique de ces entreprises de père en fils c'était quatre jeunes qui allaient monter ça deux hommes deux femmes et du coup ils étaient déjà un peu plus ouverts la mixité il n'y avait pas cette barrière familiale c'est ça ouais et donc voilà j'ai pu faire donc je suis partie de Berlin je suis allée à Rome pour faire mes six mois dans cet atelier de tailleur c'était hyper intéressant hyper enrichissant j'ai énormément appris et puis au bout de ces six mois je suis arrivée à Nantes et là c'est en arrivant directement en fait voilà au fur et à mesure des années des expériences j'ai j'ai vraiment enfin mon projet il a mûri de plus en plus et voilà le temps où j'étais à Rome je préparais aussi de m'installer en arrivant à Nantes quoi donc j'ai quasiment tout de suite commencé créé mon entreprise en arrivant à Nantes ouais ouais avec du coup robe de mariée et costume cette fois je pouvais voilà et quelque chose qui n'est pas du tout courant et qui permet de te positionner aussi sur justement cette spécificité de relier d'accorder ces deux ces deux costumes un jour quand même hyper important enfin franchement déjà le parcours je pense que vous êtes d'accord avec moi il est pas vraiment t'as suivi aussi ton envie un peu aussi ce qui se passait dans ta vie personnelle et t'as toujours rajouté des compétences supplémentaires parce que tu sentais qu'il y avait des besoins donc je trouve vraiment le parcours vraiment tip top et en plus c'est vrai que comme on visait au départ que t'avais cette appétence du coup t'as filé ton chemin professionnel par rapport à cette appétence et tu t'es à chaque fois t'as appris t'as encore agrandi ton savoir-faire et en plus il me semble que tu as un prix au niveau de la chambre des métiers c'est ça et de l'artisanat ouais j'ai gagné ça l'année dernière ouais en 2020 c'est les le trophée des jeunes talents de Loire-Atlantique qui est organisé par Presse Océan à la base et ensuite ce prix existe dans sept catégories différentes et du coup moi j'avais postulé dans l'artisanat qui est soutenu par la chambre des métiers et voilà je l'avais gagné l'année dernière et ça t'offre une visibilité qu'est-ce que derrière alors j'imagine qu'il y a aussi un montant et une visibilité ou il n'y avait pas de montant financier c'était surtout pour la visibilité le journal Presse Océan nous a offert quelques articles une pub dans le journal et puis il continue à nous suivre et nous contacter une fois de temps d'heure pour savoir où on en est comment ça va aussi nous on a des infos à faire passer du coup on a un peu des contacts un peu plus direct et puis ensuite chaque sponsor de cette catégorie offrait quelque chose de différent à son lauréat et du coup la chambre des métiers m'avait offert une vidéo de présentation de mon atelier en fait de mon entreprise ce qui est toujours intéressant parce que voilà c'est des choses que on ne peut pas forcément bien faire seul chez soi et voilà un petit peu partagé et puis moi c'est un support qui me permet de on le retrouve sur ton site internet je l'ai sur mon site je l'ai mis sur mes réseaux sociaux je ne l'ai pas encore mis sur mon site c'est vrai que moi je l'ai vu cette vidéo elle est vraiment enfin voilà on voit c'est vraiment très joli quoi ça correspond aussi à ton univers et ce qui est étonnant aussi dans ton parcours c'est justement l'Erasmus Entrepreneur qui n'est pas du tout connu ça permet aux personnes qui sont un peu peut-être dans ce profil-là de connaître ce dispositif qui n'est pas du tout médiatisé ou en tout cas on n'en parle pas en fait ben ouais c'est étonnant parce que ben voilà moi j'avais découvert ça par hasard et c'est vrai que c'est pas du tout connu et c'est quelque chose qui est hyper intéressant quand on se met à son compte bon il faut pouvoir partir à l'étranger entre deux et six mois ça c'est pas toujours possible mais si on en a l'occasion et qu'on est au début de son projet et qu'on se dit j'ai encore envie de me former sur certaines choses ben c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que ben déjà c'est Erasmus donc il faut aller à l'étranger mais donc au niveau d'une langue ben c'est génial si on veut enfin moi du coup j'avais appris pour partir je n'avais jamais fait d'italien avant mais si on a envie de se former ou de perfectionner une langue c'est génial et puis ben après voilà c'est apprendre des choses dont on a besoin pour notre projet et puis l'idée c'est aussi pourquoi pas de créer des partenariats avec cette entreprise par la suite selon le domaine où on est ouais selon le domaine où on est c'est très possible de créer des partenariats qui sont du coup entre deux pays donc on ne sait pas forcément de concurrence enfin voilà c'est c'est quelque chose qui est assez intéressant et c'est vrai que c'est très peu connu c'est étonnant du coup ben voilà quand on postule il y a du budget donc Alice qui va faire une nouvelle partie avec un projet d'entrepreneuriat et puis qui souhaite se apprendre de nouvelles choses dans un autre pays ouais c'est vrai c'est super super l'expérience quoi est-ce que tu peux nous expliquer ton processus de création à partir du moment où tu reçois les mariés comment ça se passe comment tu crées justement la robe et la tenue enfin comment tu procèdes est-ce que tu peux nous en raconter un peu ouais alors je vais raconter pour la robe de mariée parce que c'est un peu plus varié que pour le costume le costume finalement c'est un peu toujours les mêmes formes donc voilà donc en fait mes clients je les rencontre toujours une première fois le premier rendez-vous ça va être beaucoup de discussions moi j'ai un portant de tenue mais j'en ai pas énormément en fait j'ai une dix quinzaines de robes qui me servent à montrer différentes formes différentes matières différents rendus mais le but c'est pas que les clients choisissent un modèle déjà tout fait et que je le refasse le but c'est vraiment de leur créer un modèle entièrement personnalisé donc ça passe beaucoup par la discussion souvent les mariées elles ont vraiment déjà fouiné elles ont déjà quelques idées quelques inspirations il y en a qui savent exactement ce qu'elles veulent il y en a d'autres qui ne savent pas du tout ou qui ont plein plein d'inspiration mais qui ne savent pas quoi choisir donc on va pas mal discuter moi je vais regarder aussi leur morphologie pour pouvoir leur proposer quelque chose qui les mette en valeur et puis donc au fil de la discussion moi je vais leur faire quelques propositions par dessin qui regroupent plusieurs idées mais que ce soit cohérent parce que certaines mariées veulent tout mettre sur leur robe de mariée mais c'est un peu compliqué on peut pas tout mettre toutes nos inspirations sur la même robe donc je fais quelques deux trois propositions par dessin qui regroupent un peu voilà ce qu'on s'est dit et quand on arrive au modèle un modèle qui leur plaît entièrement je vais aussi leur montrer des échantillons de tissus notamment si elles veulent de la dentelle c'est très varié ce qu'on peut avoir il y a de la dentelle très fine il y a des guipures plus épaisse il y a des motifs floraux il y a des motifs plus géométriques c'est vraiment j'ai énormément d'échantillons et c'est très très varié ce qu'on peut trouver dans la dentelle et c'est très personnel ce qu'on va aimer donc là je les laisse vraiment choisir ce qu'elles veulent et puis pour tous les tissus plus unis si c'est d'une jupe avec des tissus unis moi je vais aussi les orienter pour choisir le bon tissu en fonction du rendu souhaité et voilà je prends les mesures aussi donc c'est la robe dans des tissus d'essai ce qui leur permet de voir tout ce qu'elles ont choisi de le voir sur elles parce que forcément quand elles choisissent leur robe elle n'existe pas encore donc on choisit sur dessin donc pour la plupart il n'y a pas de soucis elles arrivent à se projeter mais quand même c'est voilà c'est plus simple quand on le voit sur soi de se dire oui ok c'est le bon choix ou non par exemple le décolleté il est trop haut il est trop bas les manches je les prépare plus courtes plus longues plus bouffantes plus moins bouffantes enfin voilà c'est des choses qu'on va lors du prototype en fait elles vont pouvoir valider tout ça moi ça me permet aussi de valider les proportions voir si même au niveau des hauteurs est-ce que la taille elle est mise à la bonne hauteur est-ce qu'elle est trop haute trop basse enfin voilà c'est plein de choses qu'on ajuste à ce moment-là pour que le modèle leur corresponde entièrement et puis ensuite il y a l'essayage dans les vraies matières donc là la robe ressemble vraiment à ce que ça sera enfin ce qu'elle sera quoi elle n'est pas entièrement finie donc là par exemple on va faire la longueur avec les chaussures du mariage pour que ce soit pas trop long enfin encore quelques petits ajustements et puis il y a un dernier rendez-vous la robe est finie elle l'essaye et elle repart avec donc normalement ça se fait en 4 rendez-vous d'accord ok est-ce que tu as eu des propos enfin des idées voilà qui pouvaient être origines enfin originales par rapport enfin est-ce que tu as eu des propositions un peu qu'est-ce hors de l'ordre oui j'ai eu par exemple l'année dernière une demande d'une cliente qui voulait la robe de la belle et la bête en blanc donc la robe est jaune à la base donc elle voulait ça en blanc j'ai eu une demande d'un homme qui voulait une robe de mariée d'accord bon finalement ça s'est pas fait mais au début je commençais à me projeter à me dire ok pourquoi pas ouais c'est vrai c'est pas oui effectivement donc toi tu t'arrives à t'adapter est-ce que des fois tu peux avoir tu sais d'un peu des envies toi tu perçois la robe de telle manière évidemment ta cliente le perçoit peut-être d'une autre manière un peu est-ce que c'est une sorte pas de frustration mais tu vois comment tu gères est-ce que ça arrive ou enfin comment ça se passe comment tu gères ça alors ça arrive pas très souvent ça m'est déjà arrivé mais ça arrive pas très souvent parce qu'en général les clientes viennent me voir parce qu'elles aiment mon style du coup en général quand même on se on se comprend puisque voilà c'est moi j'ai pas trop un style de robe de mariée princesse ou très volumineuse c'est pas mon style donc en général les clients qui veulent ça ne viennent pas chez moi ce qui est assez logique donc globalement en fait et puis plus j'avance dans le temps plus je publie des photos plus les gens voient mon style et viennent aussi pour ça en fait donc c'est c'est ça qui est intéressant après évidemment ça arrive qu'il y ait des choses où moi je me reconnais pas forcément entièrement et c'est là où il faut trouver un juste milieu moi le but c'est de les satisfaire c'est de faire une question qui leur convient donc je vais pas je vais pas dire bah non moi j'aime pas donc je vais pas le faire par contre c'est quand même mon image donc quelque part je n'ai pas non plus envie de faire quelque chose qui ne me plaît pas du tout c'est juste un milieu à trouver entre ok ça c'est votre style je vais dans ce sens là mais je le fais quand même un peu à la sauce pour que ça me pour que moi je m'y retrouve aussi que que ça corresponde quand même un peu à mon style et forcément même sans le vouloir moi je vais le faire un peu à mon style puisque puisque ce que je vais leur proposer c'est aussi ce que ce qui moi me semble joli en fait après voilà ça arrive ça arrive aussi j'avais une cliente l'année dernière qui voulait quelque chose et elle était très sûre dans ce qu'elle voulait et et je lui dis bah je suis d'accord de vous le faire si vraiment enfin vous voulez je suis d'accord par contre je pense vraiment que c'est c'est pas ce qui va vous mettre le mieux en valeur et du coup je vous conseille plus à la donner dans cette direction et en fait à la fin elle m'a remercié en me disant mais oui heureusement parce que je me rends que c'est pas ça en fait ça m'aurait pas mis en valeur en fait de porter ce que je voulais au début ouais c'est ça j'écoute forcément ce qu'elle me dit parce que c'est pas super intéressant et puis t'es là aussi toi aussi d'avoir ce regard professionnel pour porter des conseils qui peut à un moment aider la personne est-ce que tu peux nous donner une ordre d'idée parce que tu fais tout de tes mains de tes propres mains de tes petits doigts combien de temps à peu près tu mets pour concevoir une robe de mariée alors en fait je fais jamais une robe de mariée d'une traite de A à Z parce que si c'était ça les gens enfin en fait ça se fait sur plusieurs mois donc les gens en général viennent me voir mais quand viennent me voir à peu près l'idéal c'est à peu près un an à l'avance ou entre entre ouais six mois neuf mois avant le mariage ça me permet d'avancer plusieurs tenues en même temps en fait si je faisais tout d'un coup soit il y en a qui seraient finis hyper tôt ou si tout le monde venait me voir un mois avant je ne pourrais pas le faire donc moi ça c'est ça me permet voilà d'en avancer plusieurs en même temps donc oui l'idéal c'est de venir entre neuf mois et un an avant le mariage c'est parfait parce que comme ça on a le temps comme je leur propose de choisir leur propre matière il faut aussi que j'ai le temps de les commander il y a plein d'étapes en fait et du coup ça met du temps parce que c'est un événement on prévient l'avance ils permettent d'étaler tout ça c'est sûr qu'après quand il y a une demande pour je ne sais pas une robe pour un événement autre chose je peux le faire en moins de temps mais c'est vrai que sur le mariage c'est plus facile c'est à gérer toute l'organisation en venant à l'avance et puis et puis pouvoir en avancer en même temps après c'est vrai qu'il y a toujours ben là ça y est je rentre dans la période de rush enfin je rentre je suis en plein dedans forcément avant l'été il y a beaucoup plus de travail surtout que cette année les clients sont venus assez tard pour la plupart normalement ils viennent entre l'été et Noël pour la saison suivante et c'est vrai que la plupart de mes clients sont venus entre janvier et voire la semaine dernière j'avais encore des demandes pour cet été donc là c'est chaud parce que voilà ils sont tous venus plus tard et du coup j'ai moins de temps pour tout faire en fait donc voilà je suis un peu dans une période de rush là même s'il y a déjà un peu des reports des mariages d'avril et mai mais par contre j'ai beaucoup de mariages en juillet cette année donc là c'est toute cette vague de mariage que je suis en train de préparer ok et c'est vrai que moi j'avais vu tu avais posté une petite story vidéo justement tu faisais le haut d'une robe de mariée à la main avec enfin je te voyais c'est vrai que c'est hyper minutieux hyper précis enfin c'est vraiment joli en plus de savoir c'est vrai que ces vidéos là moi je suis très fervente de ça parce que ça montre c'est vrai ça montre vraiment tout le travail que ça te demande et le savoir-faire que tu mets que tu ouvres dans cette situation donc c'est vraiment est-ce que tu as une fourchette de prix ou c'est très aléatoire au niveau des créations en fonction évidemment des matériaux que tu vas mettre dessus ou est-ce que tu as quand même une fourchette de prix j'ai une fourchette mais qui est très large parce que justement dans le surmedium on peut tout faire à la fois quelque chose de très simple à la fois quelque chose de très compliqué et ça va ça va dépendre de la complexité du modèle des matières choisies et justement s'il y a ce travail de la vidéo que j'avais fait en fait des fois on peut la dentelle on peut l'acheter et l'utiliser telle qu'elle c'est-à-dire juste couper le patron dans la dentelle et l'utiliser comme ça donc ça c'est relativement rapide mais l'intérêt de la dentelle c'est aussi de pouvoir découper les fleurs c'est de pouvoir les placer comme on veut les découper les recoudre à la main jouer avec plus de motifs à certains endroits moins de motifs à d'autres et donc ça c'est un travail qui est très très long et donc voilà selon les modèles selon ce type de travail s'il y en a ou pas le prix forcément il va beaucoup changer du coup la fourchette très large c'est en gros de 1800 à 3500 euros à peu près après parfois il y a des robes plus simples ça peut être en dessous parfois il y a des robes très compliquées ça peut être en dessous ça dépend vraiment de l'heure que tu l'as passé de l'eau maintenant ça permet d'avoir un nombre d'idées tu vois non mais alors moi j'ai posé mes questions je ne sais pas si les personnes qui nous suivent ont des questions à poser à Sylvaine voilà n'hésitez pas à les poser ou à laisser vos messages vos émojis si vous avez envie de lui laisser des petits messages sympas non mais moi moi je suis admirative vraiment de ton travail et d'ailleurs j'invite toutes les personnes à aller voir ton compte parce que vraiment c'est c'est ben voilà c'est vraiment un compte Instagram où là il y a de belles images de belles photos de mariés en plus tu fais des shootings aussi un pro avec d'ailleurs d'autres collaborateurs professionnels que ce soit on a vu tout à l'heure Julie dans les compositions florales il y a des shootings qui se font ils sont vraiment super jolis ça c'est génial dans le domaine du mariage c'est qu'on se regroupe pas mal entre professionnels pour faire des shootings photos pour créer des beaux contenus visuels en fait qui mettent tous notre notre travail en valeur et ça c'est c'est vraiment génial parce que c'est vrai que Instagram c'est super pour ça c'est vraiment visuel et moi mon métier c'est vraiment quelque chose de visuel c'est par l'image que ça passe et du coup créer ces photos c'est hyper intéressant parce que ça permet de pouvoir partager des choses et c'est vrai que les mariés ne sont pas toujours d'accord qu'on utilise leurs photos de mariage pour faire de la pub ils ne sont pas forcément à l'aise donc là au moins on sait que ces photos là on peut les utiliser pour montrer votre travail alors il y a Sandrine ça doit être Sandrine c'est ça ? non Sandrine j'adore ton travail c'est vraiment magnifique et c'est aussi c'est magnifique en effet rien que pour ça j'aurais presque envie de me marier moi je suis déjà mariée donc je n'ai pas l'occasion de refaire une robe mais vraiment c'est vrai que le travail que tu fais il est vraiment magnifique et puis c'est vrai que ces photos là ça fait tellement du bien à regarder encore plus en ce moment on a besoin de ça on a envie aussi de vivre des mariages à ces moments fascinaires justement hier j'ai fait un shooting sur la plage avec d'autres professionnels et les gens en fait il y a plein de gens qui s'arrêtaient qui regardaient mais il y a des mariages en ce moment ils étaient très étonnés de voir une mariée sur la plage alors on leur expliquait non non c'est pas un vrai mais tout le monde les étrangers étaient mis en disant qu'est-ce qu'elle fait là elle s'est perdue ouais puis même je veux dire quand tu croises quand il y a eu même avant le Covid quand il y avait un mariage souvent tu t'arrêtes ou tu regardes la route de la mariée justement tout l'univers qu'il y avait le moyen de locomotion et tout ça parce que tu disais aussi tout à l'heure que tu t'appuies aussi sur ça sur là où ils vont faire leur mariage le lieu aussi par rapport à la tenue et tout ça pour que ça soit totalement cohérent en termes de cohérent ouais c'est important c'est tout l'univers à prendre en compte enfin en tout cas moi j'essaye d'en savoir un peu plus pour leur proposer quelque chose qui soit cohérent surtout avec leur style en fait avec ce qu'ils ont envie moi ça me permet d'apprendre à connaître à les connaître eux connaître leur personnalité voilà qui ils sont de quoi ils ont envie pour leur mariage et puis ça en dit long aussi sur le style de choses qu'ils vont vouloir porter et moi ça me permet de proposer des choses cohérentes et de taper juste en fait ce qu'ils vont vouloir taper il y a Camille qui dit bravo Sylvaine ton travail est magnifique tes photos sont si belles tu es très inspirante je confirme je confirme je confirme non mais merci beaucoup vraiment Sylvaine pour ce partage ça me fait vraiment plaisir ça me faisait plaisir de te revoir bon même si c'est derrière un écran j'espère qu'on aura le plaisir rapidement de se revoir et puis nous avoir partagé ton parcours et puis ce savoir-faire au niveau des créations de robes de mariée et des costumes de mariée donc merci infiniment et puis je vais te laisser reprendre ton rush merci à toi de m'avoir invitée sur ce live et puis j'espère aussi qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt avec grand plaisir tu es tellement talentueuse Sylvaine moi je suis d'accord aussi Nana en vogue merci pour ces messages merci à tous et puis je te laisse je te laisse quitter et puis je te dis à très bientôt Sylvaine à bientôt salut voilà le live du jour est terminé merci à tous d'avoir participé d'avoir assisté à ce live c'était vraiment très sympa merci pour tous vos messages Sylvaine ça fait du bien de lire ces messages bienveillants et positifs on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live je serai en compagnie de Lucie de personnalité à recrutement on vous donnera des conseils en tout cas nos expertises respectives pour vous aider soit dans votre recherche d'emploi soit dans votre changement de vie professionnelle mais d'ici là je vous souhaite une très belle semaine profitez bien du soleil si vous avez le plaisir de l'avoir et puis on reste en contact sur les réseaux sociaux ou si vous voulez me contacter par message privé n'hésitez pas salut salut et bonne journée et bonne journée